Ils vous ont bien expliqué qu'ils se sont organisés dans l'espace UMOA, l'ensemble des barreaux de l'espace UMOA, et ils tiennent à partir de maintenant une conférence chaque année autour des préoccupations qui sont les leurs sur le renforcement de la justice et sur leur rôle, je dirais, dans l'ensemble de ce processus. La tenue à Ouagadougou de cette conférence me donne une double opportunité, non seulement de participer en tant que président du FASO, puisque c'est nous qui appuyer à la conférence, mais en même temps de participer également en tant que président à la conférence des chefs d'État de l'UMOA. Je pense que nous devons saluer cette organisation qui s'est mise en place au niveau des avocats, qui permet d'avoir, je dirais, une même vision des pratiques du métier qu'ils exercent, d'une part, mais également d'échanger et, je dirais, de coordonner et d'harmoniser leurs expériences dans un certain nombre de domaines. Aujourd'hui, le thème qui est abordé, c'est justice et corruption. Vous avez bien suivi l'ensemble de cette intervention. C'est un terme qui est non seulement d'actualité, mais c'est un terme qui est transversal. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de dispositions à prendre. Mais la première base, c'est déjà le comportement même de l'homme à dire non à la corruption et à pouvoir avancer. C'est ça, la première base. Le reste, c'est pour encadrer, comme on dit, les brebis galeuses. Mais en tout état de cause, ce thème-là me semble un thème important. Et j'espère qu'au sortie de l'ensemble de cette rencontre, les différentes orientations qui vont être faites au niveau des avocats vont permettre de prendre des dispositions qui nous permettent toujours de mener cette lutte contre la corruption, qui gangrène le développement de nos différents pays et qui, je dirais, au niveau des différents appareils de l'État, créent des situations qui ne permettent pas d'être efficaces sur les résultats que nous devons apporter au développement de nos pays. Donc, je me réjouis de ce thème et je voudrais les encourager en tout cas à ce que les conclusions puissent être de haute facture pour permettre d'avancer.